Bonsoir et bienvenue pour deux heures d'info. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres comme tous les mercredis sur TV7. Rendez-vous tout à l'heure avec nos éditorialistes. Ils passent, vous le savez, au crible de leur expertise, l'essentiel de l'info politique de ces derniers jours. Et notamment pour cette semaine, la proposition d'un éventuel référendum. En même temps que les élections européennes, vous le verrez, ils n'y croient pas franchement. Ce mercredi, rendez-vous aussi avec Innovation, préparé par Laetitia d'Angela. Démonstration en image que numérique et nouvelles technologies peuvent parfaitement se mettre à l'art. Avec un art ancestral, celui du vin. Dans un instant, avec nos invités sur ce plateau, vous serez tous sur le forum Santé et Avenir, qui se tient demain et après-demain à la Cité mondiale à Bordeaux. Un rendez-vous incontournable pour mieux cerner les grandes problématiques de la santé de demain. La révolution, vous le verrez, est en cours. Nous saurons ce qu'elle peut nous réserver. Mets tout de suite un coup d'œil sur les titres de votre édition. Attention, fermé jusqu'à nouvel ordre, plus aucune voiture au parc relais des arts et métiers à Talence. Une dalle de béton montrerait des signes de faiblesse en coup dur pour les habitués. Et si les jeux vidéo pouvaient aider à lutter contre le décrochage scolaire, c'est en tout cas le pari lancé par la région Nouvelle-Aquitaine qui va faire plancher 200 collégiens et lycéens du Lot-et-Garonne sur ce projet et ce, durant 4 mois. Et puis un déplacement raté pour les Girondins de Bordeaux, battus à Marseille au stade Vélodrome. Les Maris des Blancs qui jouent à Paris le week-end prochain. Vous le voyez, ils sont actuellement 12e après ce match raté à Marseille. Un coup d'œil sur les prévisions météo pour la journée de demain avec alternance de nuages, d'éclaircies et également d'averses. Un petit peu de vent, 40 km heure sur la façade atlantique. Attention, il va faire autour de 10 à 11 degrés. Donc demain après-midi en Gironde. Et pour commencer, vous allez voir cette carte de France entièrement rouge. Rouge, rouge, c'est évident. Maintenant, vous le voyez, la grippe est là et bien là. C'est la quatrième semaine d'épidémie. Attention, la tendance est à la hausse partout en France avec l'augmentation de cas, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Il faut donc rappeler les consignes d'hygiène, notamment un lavage des mains régulier pour éviter la propagation du virus. Par ailleurs, sachez que l'épidémie de bronchiolite est toujours en cours également dans la région, même si les cas commencent à baisser. Je vous le dis en titre, le parc Relais Arts et Métiers à Talence, fermé jusqu'à nouvel ordre pour travaux en cause. La dalle de béton du premier étage, elle montrerait, semble-t-il, des signes de faiblesse, mais difficile aujourd'hui d'en savoir vraiment davantage. En attendant, en plein campus universitaire, c'est la galère pour se garer forcément. Dominique Pamentier. Le parc Relais Arts et Métiers est fermé depuis vendredi 1er février pour raisons de sécurité, à Prenton, devant la grille baissée. Selon Keolis, qui gère le parking pour le compte de Bordeaux Métropole, une dalle de béton a bougé au niveau du premier étage. Des travaux urgents doivent être menés, peut-on lire sur le site de la métropole. Sollicité, celle-ci ne peut nous en dire plus, tant dit-elle que l'expert n'est pas passé. Ce devrait être le cas ce jeudi. On saura alors peut-être quelles sont la nature et l'ampleur des dégâts, et si, éventuellement, la structure qui date de 2004 est menacée. En tout cas, ce n'est pas la première fois que ce parc Relais pose problème. En début d'année, il y avait quelques espaces, on ne pouvait pas se garer partout. Mais cette fois, il est complètement fermé, et les quelques 600 places manquent aujourd'hui cruellement dans ce secteur, en plein cœur de la fac des sciences et technologies. C'est le cas pour Arnaud, comme pour d'autres usagers. Quand on prend la voiture, souvent, ça peut nous embêter, vu que, justement, comme il y a beaucoup d'élèves, il n'y a pas beaucoup de place. Je pense qu'il y a les gens qui travaillent aussi, qui du coup viennent se garer ici, ce qui peut être normal aussi, il faut qu'ils travaillent. Et du coup, ça fait des places en moins, et pour se garer, c'est bien compliqué. Et des fois, quand on arrive un peu plus tard que vers 9h, 10h, ça commence à être presque impossible de se garer. Effectivement, ce matin, pour se garer, ça a été difficile. J'étais obligé de me garer sur le trottoir. Donc, voilà, je pense qu'il faut s'adapter à ce volume de véhicules, parce que si on ferme les parcs et qu'on empêche les gens de se garer, ça devient compliqué le matin. Aucune date de réouverture n'a pour l'instant été communiquée. Les travaux avancent. Place Tourny, elle sera, vous le savez, bientôt traversée par les rails de tram de la future ligne D. Et comme on peut le voir sur ces images, elle commence à révéler son prochain visage. En tout cas, le sens de circulation en cours aujourd'hui sera définitif, une fois le chantier terminé. Mais il y en a encore pour quelques mois. La nouvelle place Tourny ne sera terminée qu'à l'automne 2019. Mais déjà, je vous le disais, ce à quoi ressemblera cette place est assez visible depuis quelques jours, puisque les travaux avancent. Je vous en parlais hier, la collecte des bacs poubelle a changé depuis ce lundi pour Bordeaux. Le ramassage se fera encore sur six jours dans l'hypercentre. En revanche, partout ailleurs, les bennes ne passeront plus que du lundi au vendredi, avec toutefois davantage de tournées. Alors pour en savoir davantage sur ce qui va se passer dans votre quartier, rendez-vous sur le site internet de Bordeaux Métropole pour avoir toutes les infos concernant ces nouveaux ramassages des bacs poubelle dans le centre, dans Bordeaux. Donc, sauf l'hypercentre, attention. 200 collégiens et lycéens du Lot-et-Garonne vont participer durant quatre mois à un projet expérimental original et venu tout droit du Québec. Ils visent en effet ce projet à lutter contre les décrochages scolaires. Ces jeunes devront pour cela concevoir un jeu vidéo. Et oui, un moyen ludique donc d'aborder des matières scolaires autrement qu'en cours magistral. Projet soutenu financièrement par la région Nouvelle-Aquitaine, à hauteur tout de même de 120 000 euros et sur lequel revient Christophe Chavano. Apprendre en s'amusant, ce pourrait être la définition de ce nouveau projet pédagogique développé dans neuf établissements du Lot-et-Garonne autour de la création d'un jeu vidéo. Pour les élèves qui y participent, c'est une autre manière d'aborder les enseignements. C'est plutôt sympa parce que dans les matières classiques, c'est assez strict. C'est qu'on doit faire juste ça. Et alors que dans le jeu vidéo, on peut faire plusieurs choses. Et tout mélanger, c'est plutôt chouette, oui. Moi, quand ça est arrivé, tout d'un coup, je ne m'y attendais pas du tout. Et quand le professeur, il nous a dit qu'on allait créer un jeu vidéo, j'ai trouvé que ce serait super intéressant à faire parce que maintenant, de nos jours, les enfants, de mon âge sûrement, ils jouent énormément aux jeux vidéo. Et d'apprendre comment c'est fait, la programmation, le design, les dessins, la façon dont comment c'est fait, je trouve que c'est, franchement, c'est super. Une idée tout droit venue du Canada où elle fait des émules depuis 12 ans. Nous avons testé un projet pilote dans deux établissements scolaires, deux collèges. Et le résultat, l'impact a été immédiat. Et donc, de fil en aiguille, on est passé de deux établissements à 20, à 250, à travers le Québec, à travers le Canada. Et il y a un an, j'ai eu la chance de rencontrer des chefs d'établissement ici, en Nouvelle-Aquitaine, qui m'ont dit, on veut ton modèle, on aimerait mobiliser des profs, des chefs d'établissement, pour voir si le modèle peut s'implanter ici, en France. Donc, après quelques rencontres, tout le monde était convaincu. Ce sera Ubisoft, l'éditeur de jeux vidéo basé à Bordeaux, qui supervisera le travail des élèves. On va avoir à peu près huit personnes de l'équipe d'Ubisoft Bordeaux qui vont aller directement dans les établissements, auprès des groupes formés par Fusion Jeunesse, pour les encadrer sur les différentes étapes de création d'un jeu vidéo. Donc voilà, c'est ça qui va faire l'impact d'Ubisoft dans ce projet-là. Plus cette journée, qui était la journée de lancement, qui nous ont permis de montrer à 180 élèves du Lot-et-Garonne ce qui était un gros studio de jeux vidéo. Les collégiens et lycéens à Lot-et-Garonne présenteront leur projet achevé en juin 2019. Vous le savez, maintenant, tous les mercredis soirs sur TV7, vous avez rendez-vous avec Commentaire Libre. Thierry Guillemot reçoit les éditorialistes pour faire avec eux le point sur l'essentiel de l'info politique de ces derniers jours. Eh bien, ce soir, Christophe Lucet et Jefferson Desport abordent de nombreux sujets, et notamment celui de cette proposition. Pourquoi pas de faire un référendum en même temps que les prochaines élections européennes ? Vous allez les entendre. Les éditorialistes n'y croient pas franchement. Regardez. Comment va-t-on pouvoir, d'ici fin mai, mettre sur pied un maître d'accord, la majorité, sur une question, sur un sujet, sachant que le grand débat n'est pas fini et ne se terminera pas avant le mois de mars ? 15 mars. Enfin, tout ça paraît extrêmement nébuleux et un petit peu très risqué. Je ne pourrais pas dire plus. Alors, il y a peut-être deux lectures qu'on peut apporter. Oui, le vrai risque, c'est de tout mélanger, de faire une confusion des genres. Et Jean-Yves Le Drian l'a dit. C'est un des très proches du chef de l'État. Et vu qu'il a annoncé clairement ses doutes et qu'il n'est pas favorable à ce mélange des genres, à avoir un référendum en même temps que les européennes, on peut supposer que l'histoire a du plomb dans l'aile. Parce qu'au fond, on aurait une réponse à minima à une crise sans précédent. Ça, c'est la première lecture. Maintenant, on peut voir aussi qu'il n'est pas interdit pour le chef de l'État d'être stratège. C'est-à-dire que les sondages, pour l'instant, donnent La République En Marche en tête devant le Rassemblement national. On peut donc supposer que l'électorat d'Emmanuel Macron, lui, va se mobiliser. Et si jamais on lui met aussi un référendum, il va aussi se mobiliser. Vous avez aussi la possibilité, éventuellement, et là, on fait de la spéculation, pour le chef de l'État, de signer une double victoire politique aux européennes et personnelle avec un référendum. Voilà, donc le point de vue des éditorialistes. C'est tout à l'heure sur TP7, dans ce commentaire libre, autour de Thierry Guimaud. Pas encore opérationnel, mais déjà récompensé. Une jeune entreprise bordelaise a été nommée récemment talent des cités en France. Son nom, La Planche à Bordeaux. Le principe, un futur atelier de co-working en plein centre-ville, entièrement consacré au travail du bois. Autre originalité, l'endroit en travaux actuellement sera ouvert aux artisans, mais aussi au grand public. L'idée est donc de partager les outils et les compétences autour du bois. Son créateur a expliqué pourquoi, selon lui, il avait donc décroché ce titre de talent des cités. Écoutez. Je pense que ce qui a séduit le jury, c'est le fait que nous, on n'est pas seulement un atelier partagé, mais c'est aussi ce qu'on appelle un tiers-lieu. Et un tiers-lieu, c'est un espace qui est à la fois un espace de travail, de vie, de rencontre. Et donc, pour nous, l'activité manuelle, le fait de faire ensemble, c'est aussi un facteur de lien social. Et donc, l'idée, c'est qu'à la fois des professionnels de tout corps de métier autour du bois se rencontrent, mais qu'il y ait aussi une rencontre entre professionnels et grand public. Voilà, nous, on ouvre les portes d'un atelier au grand public. Et puis, après, pourquoi le talent des cités ? C'est parce qu'on est en plein dans le quartier Saint-Michel. Le quartier Saint-Michel, c'est un des derniers quartiers populaires du centre-ville de Bordeaux. Et voilà, donc, je pense que le talent des cités, c'est un peu pour toutes ces raisons-là. Voilà, et la planche à Bordeaux ouvrira officiellement ses portes en mars prochain. Direction maintenant le quartier du Port Autonome à Bordeaux, toujours à côté de la base sous-marine. C'est là qu'est installée depuis 2007 maintenant une distillerie de whisky. C'est une première dans la région dont le procédé de distillation fait aussi écho à notre région Viticole, entreprise financée en partie avec l'aide de l'Europe. Découverte avec Amandine Bordeaux. C'est dans un bunker de la Seconde Guerre mondiale que l'on fabrique depuis 2007. Le premier et unique, whisky bordelais. Un projet ambitieux qui a permis la création de six emplois. L'Europe a aidé à la réalisation de ce projet de passionné. C'est un peu une petite gageur de faire du whisky au pays du vin. Mais c'est surtout une passion qui est née d'une amitié d'abord. On s'est dit pourquoi pas mixer ces deux passions de l'entreprise et du whisky pour créer une distillerie de whisky à Bordeaux. Un projet rendu possible grâce à une aide européenne. Nous avons eu une subvention de 20% du budget de l'opération. Cette subvention est venue compléter notre dossier de manière assez fantastique pour nous. Et c'est bien l'aspect innovant de la méthode de distillation qui a permis l'obtention de ce fonds européen. Car ici, en terre viticole, c'est avec des alambics fabriqués localement et des barriques ayant recueilli des grands vins de Bordeaux que l'on fait du whisky. Pour les affiner, les faire vieillir, au sein de barriques majestueuses en chêne. C'est juste fabuleux de pouvoir avoir ce lien avec les gens du vin de Bordeaux. Déjà, là, on voit qu'en quelques mois, notre produit a pris une couleur assez sympathique. Et puis, des quelques saveurs, déjà, au nez, on commence à sentir un petit peu le boisé, l'aspect vanille du bois. L'Europe, comme acteur du tissu économique local. Ici, dans ce vestige de la Seconde Guerre mondiale, la contribution de l'Union européenne prend tout son sens. du whisky au vin. Décidément, dans Innovation, tout à l'heure, Laetitia Langella nous fait un gros plan sur ces start-up qui révolutionnent le marché du vin avec un exemple tout à fait parlant, celui d'ATT, une start-up, donc, qui fait dans la traçabilité du vin un dispositif qui permet de tout savoir sur votre bouteille, du verrier jusqu'à chez vous. On propose des solutions de traçabilité unitaire et d'authentification. La dernière innovation, on a mis en place le premier camion de tiré-boucher, mobile, exactement, sur lequel on va être capable dès le tiré-boucher d'amener une traçabilité unitaire sur le data matrix qui est imprimé à chaud dans le verre. Donc, ça veut dire que dès le début de la vie de la bouteille, on va être capable de pouvoir amener une information unitaire à la bouteille de traçabilité et qu'on va être capable de relayer tout au long de sa vie. D'abord, la première implémentation, ça va être la bouteille chez le verrier quand elle est fabriquée chez le verrier. Le verrier fait sa traçabilité sur ce code en disant j'ai fabriqué cette bouteille sur telle ligne, telle moule que j'ai expédie à tel client. Cette bouteille, une fois arrivée chez le client viticulteur, va utiliser le camion renfort pour relire les codes et instruire dans le code de la bouteille comme quoi ça vient de la cuve 4, que c'est un bouteille tel jour, que c'est tel vin, tout simplement tel millisime, tel identisation. Cette bouteille va être ensuite stockée et au moment de l'habillage de la bouteille d'expédition, on va être capable de relire ce code pour à nouveau compléter l'information en disant cette bouteille est étiquetée et envoyée à tel client à travers le monde. Donc on aura une traçabilité complète dès le tirer boucher jusqu'au client final. Voilà, et pour en savoir davantage, rendez-vous dans Innovation tout à l'heure sur TV7 et puis le football avec les Girondins de Bordeaux qui n'y arrivent pas. Ils ont été battus hier soir par Marseille 1-0 dans un stade Vélodrome vide de tout public à 10 après un carton rouge en première mi-temps. Les hommes d'Éric Bédouet n'ont pas vraiment existé. Une défaite qui n'est pas franchement rassurante avant un autre déplacement difficile s'il en est puisque Bordeaux actuellement 12e de la Ligue 1 joue à Paris le week-end prochain et notez-le tout de suite. Vous pourrez suivre demain en direct sur la page Facebook de TV7 et sur sudouest.fr la conférence de presse justement des Mariners Blanc depuis le Haïan. La santé en question. La santé demain. On en parle tout de suite avec nos invités à venir. Veuillez et l'œil d'autres J'aimerais